Dans les Alachot, il y a des fois un din qu'on appelle Efker. Efker veut dire objet sans propriétaire, ainsi donc abandonné. Et on doit l'utiliser dans certaines règles, une dans le Shabbat par exemple, que je vais prendre maintenant en exemple, et puis une autre dans la vie de tous les jours. Le Shabbat Kodesh, vous savez que nous sommes tous tenus d'être Shomer Shabbat, ainsi que tout ce que nous possédons, y compris les animaux qui nous appartiennent. Aujourd'hui c'est un petit peu moins fréquent par rapport aux villes, mais avant on possédait des ânes, des chevaux, des bœufs, et ainsi de suite. Ces animaux-là étaient tenus d'être aussi Shomer Shabbat. Ils ne vont pas faire le kidouche, ils ne vont pas aller à la prière, mais ils doivent se reposer aussi car ils t'appartiennent. Ainsi donc la bénédiction venait sur toi et sur tout ce que tu possédais. Mais qu'est-ce qui se passerait dans le cas où, par exemple, tu prêtes ton animal à un non-juif le vendredi matin, et tu lui dis bien, tu me le ramèneras avant l'entrée de Shabbat, car cet animal t'appartient à toi, même s'il est dans les mains du non-juif, il t'appartient à toi. Et voilà que le non-juif ne te ramène pas l'animal, parce qu'il compte aussi travailler le vendredi soir avec, alors que Shabbat est rentré. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ? Arrè, c'est ton animal. Atao bincha va batekha, ou vehem techa, et ton animal, même s'il est dans ses mains, il ne l'a pas loué, donc il n'est pas le propriétaire. Quand tu loues, par exemple, un appartement à quelqu'un et que tu te payes ce loyer, ça devient sa propriété. Donc il peut manger du porc à l'intérieur, il peut manger du pain pendant Pessah, c'est sa propriété, ce n'est pas la tienne. À partir du moment où ça reste la tienne dans les mains de quelqu'un d'autre parce qu'il est prêté, joker, qu'est-ce qu'on utilise ? On va utiliser le digne de efker, c'est-à-dire qu'on va parler d'un âne que j'aurais prêté à un non-juif, il devait me le ramener avant l'entrée de Shabbat, et lui le garde. Qu'est-ce qu'il fait le garde ? Il estime qu'il n'a pas encore fini, bon c'est pas grave, je le ramènerai demain matin, demain soir, peu importe. En attendant, mon animal travaille pendant Shabbat, même si c'est dans les mains d'un non-juice. On fait efker, c'est-à-dire que je vais utiliser le joker de efker, à partir de maintenant, cet animal n'a plus de propriétaire, je me détache de ma propriété, pour que cet animal ne vienne pas m'accuser d'avoir enfreint le Shabbat, Kodesh. Un autre exemple de efker, très répandu et connu, c'est que l'eau d'ifnée hiver, le titan mirchol. Malheureusement, on ne se rend pas compte d'un côté de la gravité de consommer quoi que ce soit sans bénédiction ou par ignorance. Parce que pour les gens, bon, ben, donne-moi un verre d'eau, je bois, j'ai un fait de mal, et ils ont raison. Tu prends une bouteille de Coca-Cola, tu la payes, tu la bois, tu n'as volé personne. Dans le judaïsme, dans la Torah, selon le Rambam, frère de Chufranarour, il est indigne de gazelin, tu es indigne de voleur. Pourquoi ? Parce que tu bois une propriété qui appartient à Dieu. Il faut bénir. C'est-à-dire que la bénédiction me donne le droit de profiter de ce monde. Car nous avons choisi, nous, le monde futur. Tandis que le monde a choisi le monde d'en bas. D'accord ? Pour pouvoir m'approprier quelque chose, je suis obligé de faire une bénédiction dessus. Et ainsi donc, ça devient ma propriété, je peux en profiter. Qu'est-ce qui se passe quand on reçoit quelqu'un qui n'est pas un parent, et en plus ça, les gens se vexent très vite, tu ne peux pas leur dire quoi que ce soit, et tu dis, voilà, bois, fais la bracha. Sinon, je ne te donne pas le verre. Il va te dire, garde ton verre, et je ne vais plus te voir. Tu es un fanatique, tu es un débile, tu es un malade, tu es un souci, tu es un cela, vous êtes dangereux, taliban. En général, c'est les mots qu'on entend quand tu oses essayer de sauver une personne, alors que Bémet, c'est un interdit grave, puisque c'est considéré comme du gazelle. Alors, si, Bézra Tachem, tu as les moyens de pouvoir dire à la personne, fais-moi un kiff, fais la bracha, comme ça je dis Amen, c'est ce que moi je fais souvent. Laisse-moi dire Amen à ta bracha. Ah oui, alors j'ai dit aide-moi. C'est un kiff. C'est-à-dire que je lui fais comprendre qu'il meurt en service. Donc ce n'est plus une question de religion, ce n'est plus une question de foi par rapport à l'importance. Ce n'est pas l'importance, c'est moi ça me ferait plaisir de, alors je vais te faire plaisir, comme un cadeau. Je peux passer par ce biais-là qui est pédagogique, mais il y a aussi une autre façon de passer, c'est qu'il y en a qui sont très, 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 très durs avec ce genre de choses, qui ne tolèrent aucune réflexion, aucun conseil. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ? On reçoit du monde. Ma aussi, efker. Je vais poser maintenant le verre, et avant de le poser, ce verre ne m'appartient pas, il n'appartient à personne. Lui, il prend son initiative, mais pas moi, je lui ai donné. Pourquoi ? Parce que nous avons le devoir de veiller à ce que chaque juif pratique la Torah et les mitzvot. Arrête, tous les bêtes amigdash ont été détruits à cause de quoi ? Chazal nous disent, parce que leur pote l'aime, tu veux faire d'un verre, fais ce que tu veux. D'autre côté, on ne peut pas faire kfiadatit. On ne peut pas forcer les gens à faire les choses. Dieu veut le cœur de l'homme. Il ne veut pas qu'on mette un couteau sous la gorge et tu fais ou je te tue. Chazal nous. Alors moi aussi, on peut déposer les choses et utiliser une fois de plus ce joker, ilchatik, de efker. Au moment où je pose le plateau de gâteau, par exemple, ou les boissons, à nimitkavène, efker. Moi, je dépose ici, ce n'est pas pour vous. Que eux, ils les prennent, c'est eux qui rendront des comptes entre eux et Dieu. Moi, personnellement, je dépose pour pouvoir le faire. Ok ? Quand on fait un infker, est-ce qu'il faut dire à la personne, c'est infker ? Non, c'est toi qui les prends mais dis infker. C'est-à-dire, quand tu poses, tu dis infker. Dans ta tête, ou tu peux me le dire à voix haute. Moi, il m'arrive de temps en temps quand je vois que je n'ai pas trop le choix et que ça risquerait de ne pas être très accepté, je dis infker. Donc, vous parlez avec l'âne et le goye. Tu me dis juste dans ma tête. Non. Non, alors. Pour l'âne, il faut le dire à voix haute. À partir de maintenant, cet âne ne m'appartient plus. C'est-à-dire ? Par contre, dans la l'âne, il y a quelques-uns, il m'a dit le Shabbat, il ramène l'âne. Je ne suis pas obligé de dire à partir de maintenant, cet âne ne m'appartient. Pourquoi ? Parce que, je l'ai utilisé par rapport à une loi et non pas par rapport à une conviction. Et après, je suis obligé de dire maintenant, je récupère mon âne. Ok ? Pardon ? Pardon ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Est-ce que si je fais de cette... On peut l'utiliser de cette façon-là. Il y a plusieurs façons de faire à émettre. Il faut savoir pour tremper au kélim, si vraiment ce sont des ustensifs que je ne peux pas mettre dans l'eau parce que le système électronique risquerait d'œil, il serait quitte du mikveh dans ce cas-là. Sinon, le mieux, c'est que je le donne à un non-juif qui me l'offre. Ça veut dire pardon ? Je le donne à un non-juif qui me le prête sans retour. Dans ce cas-là, je l'ai. Et on peut utiliser Bédia-Vad dans le domaine de Efker si vraiment on n'a pas le choix. Est-ce qu'il y a une misva de l'idvol ? C'est-à-dire ? La chen, on peut l'utiliser dans certains cas. Efker, intéressant. Ne faites pas ça avec vos femmes. Efker. Ce ne serait pas... Ce ne serait pas intelligent. Il y a Deuxième ! C'est bon.